Alors bonjour, je m'appelle Amandine, je vais même vous donner mon âge, je vais être tout à fait franche, j'ai bientôt 33 ans. Je suis comédienne, metteuse en scène, un peu autrice. Formation assez classique, c'est-à-dire option théâtre, ensuite j'ai fait des conservatoires d'arrondissement et aussi je m'inspire beaucoup des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé et des trainings d'acteurs et de ce qu'ils font, eux, avant une mise en scène. Là où je vais d'habitude le plus facilement, c'est le théâtre contemporain. Je suis très attachée aux langues contemporaines et aussi vous faire découvrir peut-être des auteurs que vous ne connaissez pas. Et alors pour choisir la pièce, déjà je pars du groupe. En général, ce que je fais, c'est que je vous propose trois pièces parce que je trouve ça bien que les élèves choisissent. Et en général, du coup, quand on commence la pièce, tout le monde est content parce qu'il y a eu un vrai débat. Ce n'est pas moi qui suis arrivée en vous disant « on joue ça ». Après, je vais vous apporter trois pièces que je suis capable de monter. Je ne vais pas vous apporter des pièces où je ne saurais pas quoi faire dessus. Pour moi, ce qui est très important, ça paraît un peu évident, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Moi, c'est vraiment la troupe. Et donc, dans le training, je trouve ça très important de travailler là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on met de côté chaque acteur. C'est-à-dire que vraiment, on essaie de faire travailler chaque acteur en précision, mais toujours à l'intérieur d'un groupe. Après, je ne cache pas que j'aime beaucoup rigoler. Donc, on va quand même pas mal. Le but aussi, c'est que ce soit ludique. On s'amuse surtout sur cette première partie de l'année. Après aussi, je vous rassure. Et donc, ensuite, on passera au texte, où là, ça peut faire un peu peur parce que c'est un peu plus sérieux. Mais en fait, on va faire exactement la même chose, même si vous n'êtes que deux sur scène. On va vraiment travailler les connexions entre les acteurs, comment on s'écoute, comment on se répond, comment les personnages évoluent ensemble. Et moi, je suis quelqu'un de très, très attaché au texte de théâtre. Donc, on va aussi beaucoup travailler sur ce qu'on appelle la dramaturgie. Je pars toujours de l'acteur. Je ne vais jamais arriver en disant « Ah tiens, je sais comment on va faire cette scène » et vous plaquer et vous dire « On va faire ça ». Je pars toujours de vous. Je vais vous demander du travail au moment vraiment de… surtout au début. Au début de la création, la création, elle se fait en groupe. Elle se fait tous ensemble. J'aime bien écouter aussi parfois les idées des uns et des autres. Il y en a qui parfois ont des idées brillantes de mise en scène. En une phrase, je dirais qu'il trouvera de la liberté dans de la contrainte. C'est à la foreigners, c'est certain qu'on leur part. Depuis de la ré Sidney.